Le XVIe et le XVIIe siècle Au croisement des XVIe et XVIIe siècle, Liège n'avait rien perdu de son caractère de cité épiscopale. La contre-réforme, c'est-à-dire la contre-offensive catholique au progrès du protestantisme, la contre-réforme, y avait produit une recrudescence à la sévérité de la règle religieuse. Liège n'était pas, loin de là, le lieu de la liberté d'expression. On était obligé d'aller assister à l'office le dimanche et gare à celui ou celle qui s'absentait sans une excuse valable. L'évêque Georges d'Autriche avait exigé de faire fermer les tripots, cabarets et maisons licencieuses pendant la grande messe. On ne travaillait pas le dimanche, on observait le carême. Pendant les fêtes religieuses, les tribunaux étaient fermés. Un historien racontait notamment qu'en 1550, un paysan fut accusé d'avoir tué une poule un vendredi et fut contraint de faire citer trois témoins pour prouver qu'il ne l'avait pas mangé ce jour-là. Naturellement, l'adultère était soumise à de longs pèlerinages jusqu'à Rome et les prostituées étaient régulièrement bannies pour l'ubricité publique. On ne pouvait pas divorcer, certes, mais non plus vivre séparés de son conjoint. Il était interdit de danser ou de jouer dans les églises et les cimetières. Mais, ainsi que le rapportait Hubert Thomas en 1541, les édits de l'évêque contre l'abus de la boisson restaient l'être mortes. Personne ne croirait que les Liégeois sont buveurs au-delà de toutes mesures. Et moi-même, je n'aurais rapporté cet amour du vin de mes compatriotes si je ne savais qu'aujourd'hui, l'art de boire congrument n'est pas compté par eux au nombre des fils, mais estimé à l'égal des premières vertus. Celui qui se montre sobre et frugal est méprisé. Les Liégeois, malgré les restrictions des clercs, étaient gens paillards, joueurs, mauvais plaisants et avaient le verbe rude. Portrait assez exact de nos concitoyens, ils n'ont pas tellement changé. L'équidemme aujourd'hui, très choqué par les bagarres continuelles du carré, ne se doute pas qu'autrefois ces bagarres étaient la norme et ne choquaient personne. Les esprits s'échauffent facilement sous nos latitudes. Depuis toujours. Sans doute un effet du climat et de l'ennui. Comme on s'en doute, l'esprit frondeur n'était pas mort à l'ombre du perron, d'autant que les princes évêques venus de Bavière avaient le goût de l'absolutisme. Le commerce n'avait pas répandu ses bienfaits sur tous. Les classes sociales les moins favorisées avaient multiplié les revendications. La haute bourgeoisie, gorgée de confort, ignorait les discriminations dont souffraient ceux qui vivaient au bas de l'échelle. La charité elle-même, dont le but n'était pas le profit, fut abandonnée, même par les bons pères. Les dons étaient souvent consacrés à entretenir les religieux, non à secourir les nécessiteux. Les riches se furent les chiroux, arrogants, instruits, ne voulant pas du partage du pouvoir avec ceux qui n'avaient rien. Ces nantis déambulaient dans de beaux habits de France et se vantaient d'avoir de bons vins dans leurs caves. Les pauvres les appelaient les magneux-tautes, en Wallon, les mangeurs de tartines. Les pauvres, eux, de plus en plus nombreux, peinaient à se nourrir, à se loger, à se déplacer. C'était toujours à eux de se serrer la ceinture. Pour maintenir les profits dans les temps difficiles, les patrons rognaient sur les salaires. Dis donc, j'ai l'impression que tu parles beaucoup des problèmes de l'époque actuelle. C'est tout l'intérêt de l'histoire. Il y a des permanences dans le comportement des Diégeois comme dans celui de tous les hommes. Ça m'étonne que tu n'aies pas encore parlé en ce temps-là du problème des migrants. Justement, j'y viens. Liège s'était rempli d'immigrés, fuyant la guerre et cherchant sur cette terre neutre la protection du prince. Eh ben voilà. Cette main-d'œuvre à bon marché aggravait le sort des Liégeois défavorisés. D'autant que les ouvriers des Houillères faisaient beaucoup trop d'enfants. Si 15% de ces gosses mouraient avant l'âge de 5 ans, les survivants grouillaient à Liège, dans des corons qui tuméfiaient les collines des Faubourgs. En 1615, un échevin de Tournai, Philippe de Urge, visita notre cité à la fin de l'été. Le voyageur se rendait à Cologne et avait vu de nombreuses villes des Pays-Bas espagnols. Et Liège ne lui fit pas belle impression. Étroitesse des rues couvertes de fanges, hauteurs excessives des immeubles particuliers où demeurent, en chacun, cinq et six ménages ou plus. Les Liégeois, continuellement ivres, sont les plus mutins de tous les peuples d'Occident, à l'exception seulement des gens de Gans. Cette gangrène de la pauvreté pourrissait l'atmosphère. Les artisans, modestes propriétaires d'ateliers, se montraient choqués par la morgue des riches. Ces chiroux dont le costume militaire, habit noir et bas blanc, évoquaient l'hirondelle, chiroux en wallon. Ces nantis étaient sans cesse soupçonnés de conjuration. Et outre Meuse, le quartier insulaire peuplé d'ouvriers et d'indigents, était prompt à s'énerver au moindre bruit de tyrannie. Cette plèbe, amoureuse de ses droits, formait le parti des grignous, du mot wallon qui signifie « grincheux », c'est-à-dire la faction des mécontents. Les gens s'enguillandaient pour des bêtises et se pouvaient dégénérer en bataille de rue. Un peu comme dans certaines cités surpeuplées, non ? Si on veut. On peut, à juste titre, s'étonner de ces émeutes continuels, de cette violence publique. C'est que nous raisonnons en citoyens paisibles, vivant dans un monde relativement, je dis bien relativement, tranquille. Oui, ça n'est pas où tu habites. Non, si on... oui, pardon. N'empêche, au XVIIe siècle, malgré les chefs-d'œuvre de l'art baroque qui nous léga, la vie dans les cités était d'une brutalité difficile à imaginer. Les mariages où se rencontraient les familles étaient fréquemment l'occasion de pugilats collectifs. Les amusements dégénéraient avec la promptitude d'un orage d'été. On avait de nombreux enfants et peu importait si une famille perdait l'un des siens à condition de conserver son rang ou sa réputation. Les duels étaient fréquents. On s'assassinait sans réchigner dans les ruelles sombres où bien des intrigues se dénouaient d'un coup de couteau. Les gens circulaient armés. Les péniches qui naviguaient sur la meuse étaient garnies d'arc-busiers. Lorsque Ferdinand de Bavière succéda à son oncle Ernest en mars 1612, la cité était prête pour une nouvelle explosion. Il ne manquait plus qu'une étincelle. Le nouveau prince évêque, qui ne connaissait pas l'histoire du peuple qu'on lui confiait, l'a fourni en déclarant que seuls les chiroux, c'est-à-dire les citoyens propriétaires, en général ceux qui savaient lire, auraient désormais le droit de siéger au conseil communal. La ville s'embrasa d'un coup. Et un nouveau temps de malheur commença pour notre cité si ardente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada